Bonjour, je m'appelle Carole Richard, je suis employée dans l'entreprise d'Enedis, qui gère toute la distribution de l'électricité sur la France. J'ai intégré le service de géodétection, qui est une filière interne qui existe au sein de l'entreprise, et ça consiste effectivement à détecter les réseaux pour les géoréférencés, de telle sorte que quand les entreprises interviennent, les entreprises de terrassement, pour faire des tranchées, sachent exactement où est situé le câble, le câble pour éviter de l'arracher. Donc c'est quand même assez, il faut être très précis, en plus on est tenu à faire ce qu'on appelle de la casse A, la casse A, où on a une tolérance de 50 cm d'erreur, que ce soit en hauteur et à plat. Donc voilà, ça nécessite une certaine minutie pour faire ce métier. Mais voilà, donc je l'ai intégré très récemment, au mois d'octobre. Donc je commence, je débute, et quant à mon parcours plutôt atypique, j'ai commencé, j'ai eu une formation un peu bancaire, un bac en formation bancaire, donc j'ai commencé à travailler par contrats, différents contrats dans différentes banques, et après j'ai commencé en intérim, j'ai fait 10 ans d'intérim, principalement des postes de standardistes, et jusqu'au jour où j'ai eu une mission au sein de DF, GDF à l'époque, sur le plateau clientèle. Je n'ai pas pu intégrer l'entreprise tout de suite, mais quelques années plus tard, j'ai repassé le concours et j'ai intégré l'entreprise en 2000. Donc j'ai commencé comme conseiller clientèle au sein de l'entreprise, sur un plateau, et après en fin 2007, enfin début 2007 pardon, j'ai intégré le service raccordement, qui consistait, enfin qui consiste à faire des devis pour les personnes qui construisent une maison et qui veulent un branchement électrique, et là une orientation pour travailler sur le terrain, voilà, au sein du service d'exploitation, et voilà, donc je découvre, je découvre, j'ai aucune formation ni d'électricienne, ni d'électrotechnicienne, donc on a la chance d'avoir des formations, de pouvoir faire des formations internes pour justement travailler dans tous les domaines, enfin dans le domaine que représente Inédis. Donc voilà. Et c'est comme ça, grâce à ces formations internes, que vous avez pu vous rediriger dans cette branche-là ? Ah c'est, non, j'ai intégré la branche, et j'ai pu faire des formations pour justement, voilà, connaître, enfin découvrir le métier, et apprendre, apprendre, maintenant reste plus qu'à pratiquer. Oui. Donc je commence, je commence tout juste, voilà. Super, et alors moi je suis très curieuse, quels outils vous utilisez pour justement géodétecter ? Alors on a un appareil, un appareil, comment, un récepteur, voilà, enfin un émetteur récepteur, enfin, donc on injecte une fréquence dans le réseau pour pouvoir après rechercher le câble qui est concerné pour le géoréférencer. Et on travaille aussi avec un GPS, et après on dessine le réseau, qu'on transmet à notre service cartographie, qu'il le met après sur les plans, sur les plans. Et quand les entreprises doivent faire des travaux, elles font des demandes de DTDICT, et c'est là-dessus qu'ils reçoivent, c'est suite à ça qu'ils reçoivent nos plans, et qui, voilà, ils savent où ils sont situés, et ça leur permet de creuser en toute sécurité, sans avoir à arracher le câble. D'accord, et vous travaillez au sein d'une équipe, ou plutôt ? Alors la filière, la filière détection, au jour d'aujourd'hui, on n'est plus que trois. D'accord. On est un par département, puisqu'on est à la région Bourgogne, donc il y en avait un sur la Nièvre, qui a choisi un autre chemin, on va dire. On a une personne, il y avait deux personnes dans Lyon, il n'y en a plus qu'une, puisque l'autre personne a intégré un autre métier. Une personne sur la Saône-et-Loire, et moi, maintenant, sur Côte d'Or. Je remplace un de mes collègues qui a postulé sur un autre poste au sein de l'exploitation. D'accord. Et est-ce que, enfin, c'est quoi l'aspect de votre métier qui vous plaît le plus ? Une autonomie. Oui. Voilà, on est complètement autonome, on gère notre travail comme on veut, voilà. On a des demandes, on reçoit des demandes, et puis après on gère, voilà, en fonction des secteurs, c'est nous que nous organisons nos journées, voilà, la partie administrative, parce qu'il y a toujours l'administratif dans un poste. Et voilà, donc, oui, cette totale liberté, on a des comptes à rendre, bien évidemment, comme dans tout métier, mais voilà, une totale autonomie, une totale dépendance, c'est ça. Moi qui n'avais pas connu ça jusqu'à maintenant, parce qu'au sein des plateaux de clientèle, on est tenu par des horaires au niveau du téléphone, puisqu'on a des accueils, des accueils téléphoniques. Donc, c'était des journées très rythmées, enfin, voilà. Très cadrées. Très cadrées, voilà, rythmées, cadrées, donc, et là, c'est la liberté, quoi. Oui, 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 c'est vraiment, et sans aucune formation, quoi. Donc, tout s'apprend, tout s'apprend, vraiment, c'est, il n'y a pas de crainte à avoir, c'est, on peut se former à tout, quoi, dans la mesure où on a de l'intérêt pour ce qu'on fait, enfin, voilà, de l'intérêt pour ce qu'on fait, avec les formations adaptées, vraiment, on peut, sans forcément avoir la formation initiale. Et puis, même, cette formation initiale, on peut toujours se la, voilà, la faire à travers… Bien sûr, on va développer un prêt. Exactement, exactement. Il y a justement deux questions pour vous sur le chat. Il y a Gabi qui demande, il est dur ce métier ? Il est complexe, parce qu'on n'est jamais vraiment sûr que, dans la mesure où ce sont des réseaux qui sont enterrés, on ne sait pas. Voilà, voilà, surtout quand on travaille en fouille, alors que la fouille est ouverte, pardon, si la fouille est ouverte, ça va, on voit le cheminement du câble, on géoréférence, voilà. Mais quand c'est fermé, voilà, on n'est jamais sûr à 100%. Mais bon, on essaye de s'en rapprocher et voilà, quoi, mais non, c'est jamais sûr à 100%, quoi qu'il en soit. Alors, il y a une deuxième question, ça se passe comment à l'intérieur du service par rapport aux autres et à votre travail, si c'est compliqué ou pas ? Là, je pense que c'est par rapport au fait que vos homologues sont dans d'autres départements, est-ce que vous êtes en contact avec... Actuellement, pardon, je travaille en binôme avec mon collègue de Saône-et-Loire. D'accord. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je ne me sens pas capable de le faire toute seule. Ouais. Voilà, pour l'instant, j'ai besoin de connaître plus, d'avoir une longue prise en main de l'appareil pour détecter, après une... j'attends des formations pour faire... comment pour... après dessiner, dessiner le réseau en prenant les points avec le GPS. Ouais. Donc, j'ai besoin de découvrir ce logiciel. Donc, voilà, je suis en attente d'autres formations, mais je commence à détecter avec un de mes collègues en binôme. Donc, voilà, on n'est pas lâché comme ça sur le terrain. Non, j'imagine. Débrouillez-vous. Non, non, pas du tout. Il y a une période de tuilage un petit peu. Ah, forcément, forcément. Transmission. Mais comme dans tout métier. Bien sûr. Et encore plus le nôtre qui est vraiment un métier spécifique, quoi. C'est pas quelque chose... c'est pas comme si vous aviez à vendre quelque chose. Alors, il y a des spécificités partout, mais je prends l'exemple d'une voiture. Si vous vous intéressez aux voitures, vous lisez la fiche technique. Si vous avez un petit peu de connaissances en mécanique, voilà, ça va aller. Le métier d'électricien, c'est pas... voilà, c'est... Comment je pourrais expliquer ? C'est différent. Donc, chez chaque client, sur le réseau, il y a tellement eu de matériel différent d'installer que c'est... voilà, c'est jamais la même chose. Donc, c'est très, très compliqué. Et c'est pas en 15 jours que l'on peut apprendre ses métiers au sein des métiers. Et je parle vraiment de tous les métiers, quoi. Ouais. Voilà. Pour vos entreprises. Il y a deux autres questions que je trouve très intéressantes. C'est y a-t-il des risques ? Est-ce que votre métier comporte des risques ? Tout à fait. Oui, oui. Oui, oui, parce qu'on peut être amené à... Lorsque l'on détecte, pour injecter, on peut être amené à poser des pinces coco sur des pièces nues, ce qu'on appelle des pièces nues, qui ne sont pas protégées. Donc, ça nécessite effectivement de mettre ce qu'on appelle nos EPI, nos équipements de protection individuelle, donc casques avec visière, les gants adaptés, pour éviter tout ce qui est électrisation, électropulsion, un tapis isolant, les vêtements images de marque que l'on a, et pour lesquels à l'intérieur, il y a des couleurs qui ne sont pas pour faire joli, mais qui font que si à l'extérieur, on voit du vert, parce que nos vêtements sont bleus, mais à l'intérieur, il y a des parties qui sont vertes, et si on voit ces parties qui sont vertes, ça veut dire qu'on n'est pas bien équipé. On n'est pas protégé complètement. D'accord. Voilà, c'est un repère, c'est un repère, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps, c'est vraiment intelligent. Oui, c'est bien fait. Complètement, il y a énormément de choses, quand on ne connaît pas et qu'on découvre, il y a énormément de choses qui sont pensées, mais vraiment avec, au moins ça m'impressionne, ça m'impressionne, voilà. Alors, dernière question qui a été posée sur le chat, ça se passe comment ? Si vous faites une erreur en détectant. Alors, notre responsabilité est engagée, l'erreur est humaine, bien évidemment. Alors, il y a des contrôles qui sont faits, c'est-à-dire que nous, on peut être amené, parce que la majeure partie de la détection est faite par des prestataires, d'accord, et donc on peut être amené, nous, à contrôler les prestataires si on a passé une certaine formation, d'accord, et inversement, il y a des prestataires qui, s'ils ont une certaine formation, nous contrôlent. Donc, après, on ne peut pas savoir, effectivement, si c'est bon ou pas, mais il y a quand même des contrôles qui sont faits, voilà. Mais après, il peut y avoir des réseaux qui sont détectés et, voilà, on suppose qu'ils sont bien détectés, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'est enterré, on n'est pas sûr à 100%. Bien sûr, peut-être un dernier mot pour clôturer votre témoignage, un conseil, un message que vous souhaiteriez faire passer à cette témoignage ? Ne pas hésiter, ne pas hésiter, même si on ne connaît pas, voilà, je pense qu'il y a des formations, enfin, les formations existent en tous les cas au sein de notre entreprise pour pouvoir passer d'un métier tertiaire à des métiers techniques. Donc, ne pas hésiter à se lancer. À oser, à se lancer. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. En espérant que j'ai, voilà. Vous avez été parfaite. Très, très, très bien. Toutes vos questions. Oui, 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 les réactions sont très positives sur le chat. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.